Aujourd'hui je vais vous parler du module en tête plein écran de Divi qui vous permet d'afficher un header sur toutes vos pages ou tous vos articles donc bien sûr vous aurez créé un article ou une page et il va falloir rechercher le bouton bleu avec un plus blanc au milieu et puis cliquez sur plein écran. Là vous recherchez le module en tête plein écran puis avec la poignée je vais le remonter tout à fait en haut puisque j'ai déjà créé du contenu, le contenu de l'article. Donc le module apparaît avec un titre, un sous titre et un bouton et un fond. On clique sur la roue crantée et on va changer les données à l'intérieur du formulaire, le titre, le sous-titre, et le texte à l'intérieur du bouton. On peut placer un second bouton éventuellement pour avoir un choix entre deux options pour le visiteur. Ça peut être par exemple une visite lundi ou mardi ou un rendez-vous lundi ou mardi, ce qui permet d'avoir une réponse de toute manière automatiquement positive. Mais on peut mettre aussi un bouton contact. Ensuite on peut cliquer sur l'icône de droite et on peut le rediriger vers une page web ou vers un article. On peut sélectionner un logo que l'on va mettre à l'intérieur du module. Je vais le supprimer. On peut aussi mettre une image en position droite sur l'écran. Voilà, comme ceci. Je vais aussi la supprimer. Enfin, on peut mettre un lien à l'intérieur pour l'intégralité du module ou alors des liens pour chaque bouton. Et en cliquant sur l'icône de droite, soit on met un lien URL, soit on clique sur le petit icône de droite pour le relier à un article du site web ou alors à une page. On va faire de même pour le deuxième bouton si vous avez mis en place un bouton ou alors sur l'intégralité du module. Ensuite on va pouvoir ouvrir la nouvelle fenêtre dans la même fenêtre ou alors dans un onglet différent. On peut changer le fond. On va supprimer le fond uni. On peut mettre un fond dégradé en choisissant la première couleur et puis la deuxième couleur. Et ensuite on peut travailler sur la direction du dégradé, soit centré, soit en radial, puis de gauche à droite, de droite à gauche. On va supprimer le dégradé. On va mettre une photo, la photo qu'on avait mis tout à l'heure sur le module. Donc voilà la photo qui vient se mettre en fond. Et on peut mettre aussi une vidéo. Donc il faut prendre évidemment une vidéo qui est légère, qui soit facile à télécharger. On peut mettre un lien, éventuellement internet, qu'on peut récupérer de l'extérieur. Donc on verra par la suite comment dans l'onglet style on va pouvoir redimensionner pour que ça corresponde à la largeur de la vidéo. Donc c'est dans l'onglet style, d'abord on traite l'alignement du texte, on le met soit à gauche, soit centré. Et là on le passe en mode plein écran, ce qui fait apparaître l'intégralité de la vidéo. On peut mettre un icône de défilement vers le bas, qui est la petite flèche vers le bas. On peut la mettre en couleur. On peut la grandir. On peut travailler l'image. Donc comme il n'y a pas d'image, on va passer à notre onglet. On peut travailler sur la superposition, mais il n'y a pas d'image, donc ce n'est pas très important. Et puis ensuite on va travailler sur le texte, donc sur le titre par lui-même. On peut tout faire. On va changer de couleur, changer sa taille, l'aligner différemment, mettre tout en capital ou uniquement la première lettre. On va changer sa police de caractère. Agrandir la hauteur de la ligne titre, de façon à la séparer du texte ou du sous-titre. Ça c'est le corps du texte. Donc là aussi c'est pareil, on va pouvoir l'aligner. On peut changer sa couleur, changer sa taille. On va travailler sous le sous-titre, qui est juste en dessous du titre. Là aussi on va l'agrandir un petit peu. Et sur le bouton par lui-même, soit on utilise le bouton tel que qui est transparent, ou alors on utilise un style qui est personnalisé. Donc on va pouvoir changer la couleur du texte en rouge. On va le laisser en blanc, puisque le fond est noir. Et aussi on peut mettre un fond éventuellement. On peut mettre une image sur le bouton, comme une vidéo aussi sur le fond, mais ça risque d'être un peu compliqué. Donc on va mettre une bordure plus épaisse au bouton. Et puis aussi on va mettre des rayons à chaque angle, pour pouvoir adoucir le bouton. On peut changer l'icône. On peut le mettre à droite, à gauche. Le mettre tout le temps, ou alors uniquement au survol. Par exemple là c'est au survol. On va pouvoir mettre une marge interne au bouton. Une marge externe. Une ombre, mais ce ne sera pas forcément visible sur du noir. Donc on va l'annuler. On peut travailler sur le deuxième bouton. Sur les dimensions du bouton. Du contenu. Sur les dimensions du contenu. Bon, là on va laisser tomber. Ça ne fait pas la chose. Sur l'espace ventre, donc sur la marge, sur l'intégralité du module. Sur son rayon. Sur sa bordure. Sur son ombre. Ce n'est pas forcément visible sur du noir. On peut changer sa couleur. On peut mettre des filtres. Et aussi des animations sur le module en entier. Pour les web designers confirmés. On va pouvoir travailler sur les identifiants. Et sur les CSS. Sur les attributs. Sur la visibilité. Sur les transitions. Sur la position. Et puis sur les effets de scroll que l'on peut mettre. Voici le rendu final du module. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur la description de la vidéo YouTube. Ou alors sur l'article de monrépondeurautomatique.com Et puis n'hésitez pas à vous abonner. Et à liker cette vidéo. Sous-titrage ST' 501, 2018 Sous-titrage ST' 501, 2018 Sous-titrage ST' 501, 2018 – Sous-titrage FR 2021